Masley Info Le journal Controverse sur la nomination du directeur général de TV Africa Les agents en Grèce dénoncent un fonds en écriture et exigent de meilleures conditions de travail Du plan dans la recherche de fin de grève à la Haute Autorité de la Communication, ACK Où la direction est mise à l'index pour protocole d'accord d'ici Mise en branle de la grève générale à l'actif de dynamique unitaire Les syndicats membres invités à l'Assemblée Générale se vont voler Statuer à l'issue d'une semaine de préavis déposés sur la table du Premier ministre Voici pour les principaux clés Chapeau bas à l'ouverture de ce journal à notre compatriote Jean-Jacques Assoumou Fraîchement promu directeur général de la compagnie aérienne centrafricaine Simba Airlines A 59 ans, ce compatriote aguerri dans le pilotage d'avions avec à son compteur 25 000 heures de vol A notamment fait ses armes à la Défense Compagnie Nationale Aérienne Air Gabon Durant près de 20 ans avant de prêter son savoir-faire durant près de 10 ans au Congo voisin Une note de service sans cachet et avec en tête attachée de vis de procédure Qui acte l'arrivée à la tête de la télévision privée gabonaise Télé Africa De Célestia Sélébongo en qualité de représentant personnel du président du conseil d'administration PCA Et de Steve Lilian Ondan-Metogo en qualité de directeur général Suscite l'ire du personnel qui crie à l'entourloupe et au faux en écriture publique Engagé dans une grève sur fond de doute de ses nominations L'affaire est portée devant le tribunal du travail Après l'aveu d'incompétence de l'inspection provinciale du travail Pour Aaron Moulungui, membre du collège des délégués du personnel Ça sent le roussi Il y a 5 mois, nous avons reçu la présence ici de 2 individus Je vais les citer En la personne ou en les personnes de M. Célestin Asselier Et M. Steve Chazan Qui se sont présentés sur la base d'une note de service Les nommant Respectivement représentant de la présidente du conseil d'administration Du groupe TVSAP Télé Africa Et directeur général en charge de la production et du marketing De la même entité, de la même entreprise Au regard de l'examen, de la note qui les nomme Nous pouvons dire que c'est une nomination douteuse C'est une nomination douteuse parce que quand vous regardez la note, vous l'avez vue Il n'a été vu nulle part au Gabon La nomination d'un directeur général Ou d'un représentant d'un PCA Sur la base de ce que vous avez vu Une entête Télé Africa En réalité, Télé Africa n'existe pas juridiquement Télé Africa est une entité du groupe TVSAP Ça pose problème Et plus est La même note de nomination Concernent les deux individus Pour les deux fonctions Et c'est quelle note ? On parle d'une note de service Quand on parle d'une note de service Il s'agit d'une note en interne Alors que pour nommer un directeur général Il y a des procédures Il y a une réglementation en vigueur Dans notre pays Il y a une procédure notariale Il y a une procédure notariale Ça veut dire que le conseil d'administration doit se tenir Et ce conseil d'administration désigne un individu comme directeur général Et la procédure doit aller jusqu'à être notifiée Ou alors être consignée par un notaire Et la personne jouit de ses pleins droits, de ses pleins pouvoirs Dans le cas d'espèce, il n'en est rien Nous nous doutons de cette nomination Nous sommes allés jusqu'à l'inspection du travail Pour essayer d'entamer une conciliation La conciliation a poussé d'une souris Pour la simple raison que le directeur général N'a pas pu nous apporter la preuve Qu'il a été mandaté par le conseil d'administration Les questions d'amélioration des conditions de vie et de travail Ne sont pas en reste En croire je ne délite Et également membre du collège des délégués du personnel Le personnel de l'Africa Vendique l'harmonisation des salaires Les cotisations CNSS On va également ajouter à cela La grève qui paralyse La haute autorité de la communication Acte depuis trois ans Entre coupée de suspensions et de reprises de piquets de grève Semble loin de connaître son épilogue A l'aune des discussions vraisemblablement viciées Qui divisent les parties A l'approche de la signature d'un protocole d'accord Entre les agents et la direction de cette administration Protocole d'accord visant à tourner la page de cette grève fleuve La non-prison compte les préalables à la levée de la grève Brandie par les personnels Dans ce projet de protocole d'accord Pourrait maintenir le verre dans le fruit Avec son corollaire de paix précaire au sein de la maison AC Les appréhensions du président du syndicat des agents De la haute autorité de la communication AC Armand Mabica Dans le protocole d'accord On se rend compte qu'il y a certaines choses Telles que des préalables qui ne figurent pas On a demandé deux préalables Le suivi des dossiers des agents La fonction publique La mise à plat du fichier On ne peut pas être dans une institution Qui compte 104 agents Donc moins de 150 agents Et on va nous dire Le paiement des primes s'élève à pratiquement 900 millions Quels sont ces agents qui perçoivent 900 millions de primes ? Voilà un peu ce qui nous amène à dire Que pour la bonne crédibilité de notre institution Nous estimons qu'il faut qu'on s'asseye Qu'on remette les choses dans l'ordre C'est pourquoi nous interpellons le premier ministre et le président de la République On ne peut pas concevoir que le président de la République est garant des institutions Qu'à deux pas de la présidence de la République L'AAC souffre depuis pratiquement trois ans Qu'on n'arrive pas à trouver un problème Et ce que nous, syndicats, nous déplorons C'est que Que ce soit le cabinet du ministre en charge des institutions Ou la présidence de la République Qui a également la volonté de dérouler les choses Se mettent à discuter uniquement avec une partie Et non l'autre partie L'autre partie, c'est que les syndicats que nous sommes Comment voulez-vous consigner un document Où on ne retrouve pas nos préalables Du protocole d'accord va naître la mise en place des commissions Mais nous ne pouvons pas commencer à signer un protocole d'accord Et faire asseoir les commissions dans la mesure où on ne se retrouve même pas Une grève générale sur l'étendue du territoire national Engageant les administrations publiques et privées C'est vraisemblablement vers quoi se dirige la Confédération syndicale Dynamique unitaire qui reste sans retour de son préavis de grève d'une semaine Déposée sur la table du Premier ministre Rose Christiane Ossou Karaponda Pour donner une suite à l'absence d'ouverture de discussion Du moins jusqu'au moment de la diffusion de cette édition d'information Les syndicats membres de Dynamique unitaire sont convoqués A une assemblée générale au siège de cette Confédération syndicale Ce vendredi 11 juin 2021 Jean-Rémi Yama, président de Dynamique unitaire Au terme du préavis de grève de 8 jours Le gouvernement n'a pas ouvert les négociations Je ne vois pas d'autre issue que la grève Si c'est la décision d'entrer en grève qui est prise Il faut que la grève réussisse Il faut que dans les établissements Que dans les administrations Que cette grève soit suivie Parce que le gouvernement n'aime pas répondre au préavis de grève Tout simplement parce qu'il veut nous mettre à l'épreuve Il a l'espoir qu'en cas de grève La grève ne sera pas suivie Et que donc ça va être une tempête dans un verre d'eau Un pétard mouillé Un pétard mouillé Et donc c'est ça l'objectif du gouvernement C'est à nous, travailleurs, de prouver le contraire Et lorsque le rapport de force est établi Le gouvernement n'aura pas d'autre choix Que de payer ce qu'il doit aux agents publics Donc la balle est dans notre camp Vendredi à midi, on se retrouve ici Et probablement à partir de lundi Si l'AG le décide Nous serons en bras de fer avec le gouvernement Dans toutes les administrations Et sur toute l'étendue du territoire Jean-Rémi Yama, président de Dynamique Unitaire Sera l'invité de la rédaction En fin de journal Plaidoyer pour une politique environnementale Gagnant, gagnant Homme, éléphant à Mekambo Trame de l'offre du président du parti politique Ensemble pour la République Dieudonné Milama Mitogo Dans une perspective de gestion globale de la crise Homme faune sur l'ensemble du pays Dieudonné Milama Mitogo Exhorte la communauté internationale A apporter un soutien proportionnel A l'engagement du Gabon Dans la protection de l'environnement Et de la biodiversité Le Gabon qui a consacré 20% De son territoire national Comme poumon écologique de la planète Dans le cadre de la création Des parcs marins et aquatiques Et hautes zones protégées en somme Des parcs nationaux Au plan national, le président d'Ensemble pour la République Plaide pour la mise en place d'une taxe force Chargée d'évaluer la politique environnementale Et d'en proposer des leviers visant à l'amélioration de ces indicateurs Dans une perspective de diversification de l'économie La mise en place d'un fonds nature Alimenté par la taxe sur le bois Et autres produits forestiers N'a pas été en reste Dans ce plaidoyer vert Le 17 juin 2021 Nous serons tous ivoiriens Dixit le prisonnier d'opinion gabonin Bertrand Zibi Dans une lettre adressée depuis sa cellule De la prison centrale de Libreville Au peuple ivoirien 17 juin qui coïncide Avec la date du retour Au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo Après 10 ans d'absence A la suite de son transfert A la cour pénale internationale De la LACPI Avant son acquittement Dans sa missive aux couleurs panafricaines Bertrand Zibi Tire son chapeau à Alassane Draman Ouattara Pour avoir permis le retour au bercail de Laurent Gbagbo L'entrejeu d'Henri Conabédier Dans ce retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo Est également salué par Bertrand Zibi A Laurent Gbagbo Bertrand Zibi promet d'esquisser Des pas de danse Depuis sa cellule Le 17 juin 2021 En guise de réjouissance Pour son combat politique En faveur d'une Afrique libre Combat qui a notamment Pour s'érise sur le gâteau Ce retour triomphal au pays Après avoir échappé Aux affres des impérialistes Qui ont tenté d'en découdre Avec sa vie sociale et politique Charles Blégoudet Et Guillaume Soro Sont exhortés par Bertrand Zibi A garder le chemin tracé par Laurent Gbagbo Comme boussole politique Le tribunal de Libreville Pourrait refuser du monde Ce 15 juin 2021 Avec le début réannoncé Du procès de Brice Lacruche Al-Yanga L'un de l'ancien directeur de cabinet Dali Bongo Initialement incarcéré Depuis plus d'un an Pour présomption De détournement de fonds publics Et dont les éléments à charge Sont désormais réqualifiés Sur fonds de chef D'accusation D'obstention Frauduleuse De documents Administratifs Autre comparution programmée Ce même 15 juin 2021 Celle de Pascal Oyougou Aussi un représentant national De la Cegna Proche de Jean Ping En liberté provisoire Depuis le 11 février 2021 Après avoir épuisé Les deux ans de détention préventive En matière criminelle Assorti des noms et demi De détention arbitraire Tout en rejetant les chefs d'accusation Qui pèsent sur lui Et qui portent notamment Sur une tentative De déstabilisation de l'autorité Et d'incitation à la révolte populaire Pascal Oyougou D'y rester confiant Dans la capacité de la justice A dire le droit Une confiance également partagée Par son avocat Maître Jean-Rémy Banzanza Je pense que c'est C'est normal que monsieur Oyougou Aie confiance en la justice De son pays Je pense que c'est La moindre des choses Et moi en tant qu'avocat Je ne peux que être Dans la même Posture Enfin dans la même ligne que lui Voilà je pense qu'il a Il a des raisons de croire Que la justice De notre pays Est au service du peuple J'avoue que nous avons Eu beaucoup de De difficultés A certains moments Dans ce dossier Parce que bon Parfois on n'avait Pas la Bonne compréhension des juges Ou du moins les juges Avait une position Que nous ne partageons pas Sur l'application Des règles du droit En la matière Et c'est d'ailleurs Ce qui amène Monsieur Oyougou A passer Plus de Un an et cinq mois En détention arbitraire Parce qu'il faut savoir Que monsieur Oyougou A été Arrêté en Septembre 2017 Exactement le 12 septembre 2017 Et que donc sa détention Préventive La détention préventive Légale Le délai légal Qui est de deux ans Expirait le 12 septembre 2019 Donc à partir de cette date Monsieur Oyougou Aurait dû être mis en liberté Parce que la loi dit Au-delà Monsieur Oyougou Doit être mis en liberté d'office Et ça c'est de la responsabilité Élu procureur Mais cela n'a pas été fait Donc là également Ça a été une longue bataille Pour emmener La cour d'appel Puis la cour de cassation Parce que c'est finalement La cour de cassation Qui a constaté Qu'il y avait violation de la loi Et qu'il fallait mettre Monsieur Oyougou En liberté provisoire d'office Ce qui a été fait Monsieur Oyougou A été mis en liberté provisoire d'office Le 11 février 2021 L'invité du jour Jean-Rémi Yama Bonjour Bonjour Vous êtes président De la centrale syndicale Dynamique Unitaire Peux retenir Quasiment au terme Du préavis de grève Déposé sur la table Du Premier ministre Pour l'instant Donc Nous n'avons aucune nouvelle Effectivement Le samedi 29 Après notre assemblée générale Donc le lundi 31 Mais Nous avons déposé Un préavis de grève Qui expire Le jeudi 10 juin Parce qu'il faut 8 jours francs Ouvrables Mais C'est sans espoir En ce qui me concerne Parce qu'après 21 ans De syndicalisme Le gouvernement n'a jamais Utilisé une disposition Que la loi Lui donne A savoir Ouvrir les négociations Avant la fin du préavis C'est la raison pour laquelle Nous avons décidé De la tenue d'une assemblée générale Le vendredi 11 juin A 12 heures Au siège de dynamique unitaire Donc cette assemblée Va décider De la suite à donner Au préavis de grève Donc Vous savez que ce préavis Demande tout simplement Que l'État Paisse ses dettes Que l'État Régularise Les situations Administratives Des agents publics Que l'État Arrime La retraite Qui est aujourd'hui Une pré-retraite Payée A nos Retraités Qu'il Arrime Un nouveau système De rémunération Comme vous le savez Le nouveau système De rémunération A fait en sorte Que L'assiette de cotisation Est maintenant plus grande Par rapport A celle D'avant 2015 Mais le gouvernement Quand il s'agit De prélever Sur les salaires Des agents publics Il utilise L'assiette Qui est grande Mais quand il s'agit Maintenant de payer La retraite Parce que la retraite Est payée Sur la base De cette assiette Ça représente 2% Du salaire De base Or Vous savez que Nous avons une retraite Par répartition C'est à dire Où il y a la solidarité Intergénérationnelle C'est à dire Que c'est moi l'actif Qui paye Pour le retraité Or moi l'actif Mon assiette de cotisation A augmenté Je paye Trois fois plus Qu'avant Mais le retraité Il ne bénéficie pas De l'augmentation De mon assiette Voilà là où le bas blesse Et au regard de tout ça Les indicateurs Sont vraisemblablement Rouge Et le climat social Pourrait péter Comme on dit au quartier Je pense qu'on va vers ça Parce que sauf Miracle on va dire Parce que je ne vois pas L'issue d'une assemblée générale Où au terme du préavis De grève de 8 jours Le gouvernement n'a pas ouvert Les négociations Je ne vois pas D'autre issue Que la grève Alors quel message Au syndicat Membre de dynamique Unitaire A l'avant-veille De cette assemblée générale Déjà c'est Demander qu'ils soient nombreux Comme d'habitude Qu'ils viennent Pour prendre cette décision Qu'est-ce qu'on va faire Si c'est la décision D'entrer en grève Qui est prise Il faut que La grève réussisse Il faut que Dans les établissements Que dans les administrations Que cette grève Soit suivie Parce que le gouvernement N'aime pas répondre Au préavis de grève Tout simplement Parce qu'il veut nous mettre À l'épreuve Il a l'espoir Qu'en cas de grève La grève ne sera pas suivie Et que donc Ça va être Une tempête Dans un verre d'eau Un pétard mouillé Un pétard mouillé Et donc c'est ça L'objectif du gouvernement C'est à nous Travailleurs De prouver le contraire Et lorsque le rapport De force est établi Le gouvernement N'aura pas d'autre choix Que de payer Ce qu'il doit Aux agents publics Donc la balle Est dans notre camp Vendredi à midi On se retrouve ici Et probablement À partir de lundi Si l'AG le décide Nous serons en bras de fer Avec le gouvernement Dans toutes les administrations Et sur toute l'étendue du territoire Vous avez été expulsé Manu Militari Lors de votre Retrêt syndicale Du stade de basketball D'Agontier Qui est votre Entre mythique L'instant Nous avons fixé rendez-vous Au siège De Dynamique Militaire Voilà On n'a pas demandé aux gens D'être Non On se retrouve au siège Et donc C'est là le lieu du rendez-vous La dernière fois On a été Illégalement Sorti d'un terrain privé Pour venir occuper Maintenant une place publique C'est-à-dire À notre siège Je crois qu'on va faire Maintenant comme ça C'est-à-dire que nos âgés Se tiendront Maintenant ici À notre siège Si nous débordons Sur le trottoir Ça ne gênera pas Puisqu'apparemment Ça gêne le gouvernement Que nous soyons Dans un lieu privé Clôturé Où nous ne gênons personne Pour qu'on soit Sur un lieu public Donc Je répète Le rendez-vous C'est le vendredi prochain Au siège De Dynamique Unidaire À midi Jean-Rémi Yama Merci C'est moi qui vous remercie Prix sur le vif Les autres passent Dans les grosses voitures Les anciens sont debout Ils revendiquent L'heure de vacations Nous sommes au complexe Les hommes Je n'ai jamais vu Mais vous venez voir Un an sans vacations Ça fera un an Sans notes Dans la fin d'année Un an sans baccalauréat Pas de vacations Pas de baccalauréat Pas de notes De fin d'année Voici le mot d'ordre Pas de baccalauréat 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 Pas de baccalauréat